Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ma Nouvelle École, les missions des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. Aujourd'hui, elle est spécialement consacrée à la mission en Côte d'Ivoire des Nations Unies sous le droit à l'éducation, une mission menée par Mme Kambou Bolibari, ancienne ministre de l'Education nationale de Burkina Faso. Cette visite a permis d'évaluer les réformes engagées dans le système éducatif ivoirien dans son ensemble. Le rapport identifiera également les priorités qui seront prises en compte par les partenaires techniques et financiers de l'école ivoirienne. Un enjeu de taille pour le ministère de l'Education nationale. Nous avons suivi la chef de mission de l'ONU dans sa tournée d'inspection sur le territoire. L'école est obligatoire en Côte d'Ivoire depuis septembre 2015. L'objectif du gouvernement ivoirien est d'assurer l'accès universel à un enseignement primaire gratuit, obligatoire et de qualité. Comment est mis en œuvre le droit à l'éducation en Côte d'Ivoire ? C'est ce que les Nations Unies ont voulu mesurer en envoyant la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le droit à l'éducation, Mme Kumba Boulibari, ancienne ministre de l'Education nationale burkinabé. Elle a effectué une visite officielle en Côte d'Ivoire du 4 au 11 décembre 2017. L'objectif de cette mission, recueillir des informations sur le terrain, sur l'effectivité du droit à l'éducation et mesurer la progression de la Côte d'Ivoire vers une éducation de qualité pour tous. C'est dans la commune de Yopougon que la délégation onusienne entame sa mission, le jeudi 7 décembre, notamment au lycée moderne d'Andokoua et au groupe scolaire Yopougon-Gare Sud. Aujourd'hui, vous avez la chance ici, que vous êtes à l'école, filles et garçons, et que vous avez une possibilité d'apprendre. Donc, je voudrais vous conseiller de ne pas gaspiller cette chance. L'école, c'est vraiment un espace qui vous permet de vous construire et de construire votre devenir. Écoutez vos parents, écoutez vos enseignants, lisez beaucoup et accrédissez vos leçons. C'est fondamentalement important pour votre vie de Dieu. D'accord ? Donc, bonne chance ! Ici est menée une expérience d'école inclusive qui vise à intégrer les malentendants et malvoyants dans les classes ordinaires. Ça va ? Vous êtes content d'être là ? Oui, madame ! En tout cas, bonne chance ! Merci, madame ! Nous venons de visiter le lycée moderne d'Andokoua, mais aussi un complexe scolaire. Et je pense que ce qui est important pour nous par rapport à cette visite-là, on retient qu'il y a un engagement très très important des enseignants et des enseignantes par rapport à l'éducation inclusive, tant au niveau du primaire, mais aussi du secondaire et vraiment du secondaire supérieur. Et ça, je pense que c'est à l'actif du ministère de l'éducation nationale, mais aussi à l'actif de l'ensemble de son personnel. Et sincèrement, je voudrais reconnaître cet effort extraordinaire qui est fait de construire la perspective de l'éducation inclusive en Côte d'Ivoire ici, dans le système éducatif. Après la commune de Youpougon, direction à Adjamé et Kokodi. Dans ces deux communes, la délégation visite le lycée moderne d'Adjamé et le lycée technique d'Abidjan. Deux établissements pour évaluer les effectifs dans les classes et mesurer ce que les matériels informatiques et numériques ont changé dans le système scolaire. Également, voir ce qui est fait en termes de formation professionnelle de nos jeunes. Ce qu'on dit maintenant là qu'il faut acheter des matériels ailleurs, c'est fini ça. Parce que vous, vous allez créer vous-même. N'est-ce pas ? Absolument. Donc on compte sur vous. C'est quel niveau ? Terminal. Je vous souhaite beaucoup de chance alors. Pour l'examen, on va faire combien de personnes ? Six personnes. Voilà, bravo. C'est un bel espace, vraiment d'apprentissage. Nous voyons déjà que le personnel de management a bien organisé son système parce que nous constatons que c'est très propre déjà. C'est bien organisé, les salles de classe, les centres de formation, mais aussi les laboratoires. Je crois que ça c'est vraiment important aussi au niveau de l'organisation des espaces d'apprentissage. Nous avons vu un engagement très fort des enseignants et du personnel aussi de gestion. Mais nous avons aussi constaté qu'il y a très peu de filles dans certaines filières comme les filières industrielles. Nous les encourageons en tout cas à y venir. Et nous encourageons bien sûr à ce qu'il y ait de plus en plus aussi de la discrimination positive pour permettre à ces filles-là aussi de pouvoir bénéficier de ce type d'apprentissage. Vendredi 8 décembre, il est temps pour Mme la rapporteuse spéciale des Nations Unies de quitter la capitale économique pour l'intérieur du pays. Première étape, Yamsoukro, la capitale politique, accompagnée de Mme Tiezou Goulouma, chargée des Trois de l'Homme à l'ONU. Objet de la visite de la matinée, l'entrepreneuriat, un milieu scolaire, projet phare de la politique éducative en Côte d'Ivoire. Au lycée Mami Adjoa de Yamsoukro, on trouve une ferme d'élevage de lapins qui met en joie l'envoyé de l'ONU. Donc désormais là, si on vous dit de faire élevage de lapins, vous savez comment on fait ? Oui. C'est vrai ? Oui. On était formé par les professeurs. Ah bon ? Magnifique. Donc vous aimez bien quand il faut venir faire la pratique, hein ? Oui. C'est vrai ? Oui. En tout cas, bon courage. Bonjour les enfants. Bonjour. Ça va bien ? Oui, madame. Vous êtes contente et contente d'être là ? Oui, madame. C'est vrai ? Oui, madame. Qu'est-ce que vous apprenez qui est intéressant ? Ce que j'aime apprendre, c'est les mots. Ça me permet d'élagir le vocabulaire et puis de connaître plusieurs registres de l'on. Bravo. Il y a 263 millions d'enfants dans le monde entier qui n'ont pas la chance que vous avez. N'est-ce pas ? Et vous savez très bien aussi que même ici, je suis certaine, qu'à Yann Sopo, vous croisez aussi d'autres filles qui n'ont pas la chance d'être là où vous êtes. C'est pas vrai ? Donc vous, vous avez une chance. Ne gaspillez pas cette chance. D'accord ? Je vous souhaite beaucoup de courage et surtout le meilleur pour votre vie. Bonne chance. Ensuite, le cap est mis sur le marché Mofete de Yamsoukro, un droit peu ordinaire pour l'apprentissage de la lecture et des calculs. Le marché abrite un centre d'alphabétisation. C'est sur les lieux-mêmes de travail des Ivoiriens que la lutte contre l'illettrisme est menée. L'alphabétisation, grâce à toi, je te lis, écris et calculé. Désormais, ton pied, mon pied, d'après Quadiou Agua Thérèse. Je vous remercie. Quand on apprend, c'est pour soi-même. Vous comprenez ? Quand on acquiert des compétences, c'est pour soi-même. Votre mari vous aime, il ne vous aime pas. C'est pour vous. N'est-ce pas ? L'animateur, il est fâché ou il n'est pas fâché contre vous. Ce n'est pas un problème, parce que c'est pour vous. Personne ne peut vous retirer ça. Quand on apprend, c'est pour soi et c'est pour la vie. Je voudrais vraiment féliciter l'ensemble de ces braves dames qui ont décidé, malgré tout, de venir s'alphabétiser. On constate que ce sont des gens qui n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école et qui ont décidé, par d'elles-mêmes, de contacter les structures étatiques pour bénéficier de ces apprentissages. On a aussi constaté que ce sont ces braves dames qui ont cotisé, parce que ce sont des femmes commerçantes, elles font des petites activités génératives sur le menu, et elles ont acheté des tableaux, elles ont acheté des fournitures, mais c'est clair qu'il leur manque encore du matériel didactique. Je pense que c'est important, et c'est ce que je disais un peu aux responsables des structures étatiques, de les accompagner au moins pour s'assurer qu'elles aient le matériel didactique, mais aussi qu'on puisse organiser au mieux le processus d'apprentissage pour avoir vraiment des acquisitions à la fin du processus. Dernière étape avant de quitter la capitale politique, le groupe scolaire maternel Sizembo, l'une des plus grandes écoles maternelles de la sous-région. La rapporteuse spéciale et sa délégation supprennent les tout-pétits en pleine séance de répétition pour les fêtes de Noël. L'enseignement pré-scolaire est fondamental pour maintenir les enfants scolarisés jusqu'à la fin du cycle secondaire. Il est donc un enjeu majeur de la politique d'école obligatoire. On nous fait vraiment plaisir parce que venir visiter Sizembo, c'est quelque chose que nous avons vécu. Nous avons voulu que l'autorité vienne voir ce que ces vaillants-là font à Sizembo et pour comment les enfants de Sizembo travaillent, soient encadrés pour que tous ceux qui sont de Sizembo soient des élites aujourd'hui. Doba Didier est parti d'ici. Il a fait la maternelle, il a fait le primaire. Il y a beaucoup d'autres enfants. Il y a des personnes aujourd'hui qui n'ont plus d'enfants mais qui ont gardé un lien avec Sizembo. Au revoir, Yamsoukro. Bonjour, Bouaké. Dernière ville à recevoir, la délégation. Dans cette région du centre du pays, plusieurs projets sont dans les radars de la délégation onusienne. D'abord, le projet de collège de proximité. C'est dans le village de Languibonu que la rapporteuse mesure l'intérêt d'un collège de proximité. Ils ont tenu à vous attendre jusqu'à cette heure-là pour écouter aussi votre message afin de suivre, je peux dire, les conseils, sinon les voix, les conseils aussi, pour réussir à l'école et permettre à la Côte d'Ivoire de profiter de leur formation. Moi, je viens d'un village mais malgré tout, ici, là, vous, vous avez une chance, une grande chance parce qu'en réalité, regardez vos locaux, il y a des gens qui sont même à Bouaké, qui sont même à Bidjan mais qui n'ont pas un bâtiment comme ça, qui n'ont pas de table-banc comme ça, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez ça? Moi, quand je faisais l'école dans le village, c'était des hangars mais malgré ça, on a réussi à l'école primaire, on est allé au lycée, j'ai réussi mon BPC, j'ai fait le baccalauréat, je suis allé à l'université et j'ai fait un doctorat de troisième cycle en histoire économique. Autre projet dans la même localité, les clubs mères de les filles. Une rencontre avec les coordonnateurs, suivie de la projection d'un film, permet à la délégation de comprendre ce projet d'encadrement des jeunes filles à l'école qui permet d'éviter les abandons précoces. On fait ça volontairement, mais quand même si, vous nous demandez qu'est-ce qu'on veut pour qu'on puisse aider les enfants. En tout cas, si, parce que pour le moment, sinon on veut faire notre élevage de poulet, pour nous appuyer à grandir nos champs, tout cela, ça peut nous aider. Avant dernière étape de la mission, la visite d'une école islamique, le groupe scolaire islamique Al-Ithihadi A3 de Bouaké. Dans cette enseigne, le but est de faire comprendre ce que fait le pays en matière d'intégration des écoles islamiques dans le circuit officiel et formel. Chaque année, ils ont deux visites au niveau des conseils pédagogiques. Je pense qu'ils sont demandeurs d'avoir davantage d'accompagnement au niveau de l'encadrement pédagogique. Le troisième élément important pour la qualité aussi de ces écoles, c'est de s'assurer que les enseignants qui enseignent dans ces écoles-là puissent aussi les intégrer dans la formation du Capo ou la formation initiale, mais aussi qu'ils bénéficient de la formation continue. C'est ça qui va permettre au niveau de ce processus d'assurer aussi la qualité dans ces différentes écoles. En tout cas, je reconnais déjà que c'est une belle avancée mais il va falloir continuer à avancer pour s'assurer que la qualité s'organise. Nous sommes très heureux de ce passage. Nous sommes très contents. Je pense que nous allons appliquer tous les conseils que Mme nous a donnés et améliorer vraiment l'enseignement académique dans notre établissement et améliorer aussi l'encadrement même de l'enseignement de l'école. Donc nous sommes très heureux ce matin pour cette visite. Vraiment, soyez bienvenus. Et nous demandons à Allah soubana wa ta'ala qu'Allah vous accompagne dans vos tâches et qu'Allah facilite tout ce que vous allez en comprendre après cette visite. La tournée de la délégation prend fin par la visite d'un centre d'alphabétisation installé cette fois dans un établissement scolaire le groupe scolaire Bouaké-Cocor. Vous pouvez avoir une voiture qui va se gâter vous pouvez avoir un avion qui va aussi se gâter vous pouvez avoir de l'argent vous allez dépenser ça peut finir mais quand vous avez la connaissance non seulement c'est pour vous mais ça ne finit jamais ça ne parie jamais et dans la vie il faut absolument justement continuer à apprendre et chaque fois qu'on a l'opportunité de le faire parce que c'est pour soi-même. D'accord ? Votre mari il est d'accord ou il n'est pas d'accord quand vous avez des connaissances c'est pour vous n'est-ce pas ? Quelqu'un vous aime ou il ne vous aime pas quand vous avez une compétence c'est la vôtre ce n'est pour personne d'autre personne ne peut vous l'enlever n'est-ce pas ? Donc il faut absolument continuer à avoir de la connaissance et avoir de la compétence parce que c'est ça qui va vous aider aussi à vous organiser pour votre vie future. De retour à Abidjan lors de son point de presse la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le droit à l'éducation ne cache pas sa satisfaction elle fait aussi des recommandations face à certains manquements constatés dans des endroits visités. J'avoue que nous avons été édifiés par ce que nous avons vu sur le terrain d'abord c'est l'engagement de tous les acteurs les enseignants les enseignantes mais aussi les apprenants et les apprenantes et à côté de le personnel d'encadrement mais aussi le personnel du management. Et je pense que le ministère de l'éducation nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en tout cas madame la ministre Candia peut être très fière de ce qui se passe réellement sur le terrain avec ses acteurs parce que ce sont des gens motivés c'est des gens qui sont consciencieux et ce sont aussi des personnes consciencieuses de leurs tâches et de leurs responsabilités. C'est ça que nous avons vraiment pu observer. Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour féliciter très sincèrement la ministre de l'éducation nationale et féliciter l'ensemble de son personnel pour nous avoir soutenus et remercier le PNUD parce qu'ils ont une collaboration organisée de façon magnifique cette visite terrain et faire un appel solennel à l'ensemble des acteurs de l'éducation pour une mobilisation générale parce que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie et la Côte d'Ivoire est un exemple pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui par rapport aux mesures par rapport à la politique mais surtout par rapport à la législation et surtout aux financements qui sont accordés au système éducatif de base. Un rapport complet sera rédigé à son retour à New York et rendu public. Nul doute que cette mission de l'ONU contribuera à attirer l'attention des acteurs du système éducatif sur certains dysfonctionnements. Elle met également en lumière les efforts du gouvernement ivoirien dans un secteur l'école crucial quand on parle d'émergence.